Vous êtes bien sûr le répondeur de Patrick Fabreau, laissez-moi un message, merci. Vous aurez mon message en vous réveillant. J'ai vécu des années magnifiques avec Margot. On aimait notre travail, fière d'être une agricultrice moderne comme elle disait. Dans ma région, comme Margot, les gens meurent en silence. Je voudrais juste que vous fassiez entendre mes mots, j'ai plus la force de continuer. La tétrazine, une substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classé comme cancérogène. Ça fait 3-4 ans que leurs lobbies font tout ce qu'ils peuvent pour détruire tous les programmes de santé publique de l'OMS. La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit. Le meilleur. Merci. Tout le monde le sait et personne ne dit rien. Et nous on crève, on crève putain ! Cultiver sans pesticides se traduirait par la disparition de plus de 30% des volumes produits. Il faut que vous vous battiez. Votre santé est en danger, nos enfants sont en danger. Certains le savent et nous montent. C'est en train de prendre de l'enveloppe, j'aime pas ça. Bonjour monsieur, je peux vous appeler Patrick ? Non, appelez-moi maître. On a pris connaissance de vos difficultés financières. On peut sortir de ce dossier par une transaction. Le dossier d'orange, je vais le défendre jusqu'au bout. J'admire votre détermination. Faites très attention à vous. Les gens sont perdus, Paul. Notre métier c'est de les rassurer. J'ai peur. Je veux croire qu'il y a un autre monde possible, plus honnête et plus humain. Alors je vous pose la question. Est-ce que les bourreaux gagnent toujours face à leurs victimes ? Sous-titrage Société Radio-Canada